et salut à tous c'est axi j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur destiny 2 pour parler de la quête exotique peine et profit et de ce qu'on va pouvoir récupérer durant cette quête donc déjà attention spoiler pour ceux qui n'ont pas envie de savoir un peu ce qui se passe durant la quête est ce que vous allez récupérer partez vous avez juste à partir et sinon pour ceux que ça intéresse vraiment et ben je vous invite à regarder la suite donc du coup sur cette quête la récompense finale on va pas se cacher elle n'est pas folle vous allez récupérer le casse-coup le smg cryo électrique avec son catalyseur je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà dû poncer le jeu et les avoir déjà moi ça m'allait bien parce que le catalyseur pour le coup je l'avais pas et comme ça ça tombe gratos avec une petite quête qui est pas forcément compliqué donc ça fait toujours plaisir mais surtout pour les anciens joueurs de destiny 1 vous allez pouvoir récupérer le gros stop le premier fusil d'assaut qu'on récupère dans l'histoire de destiny 1 et ça beaucoup pour les anciens joueurs ça fait kiffer sachant qu'en plus on le récupère au niveau vous êtes actuellement donc dans mon cas par exemple 900 donc en plus on peut l'utiliser vraiment c'est pas une arme pourri niveau 750 comme avec laquelle on peut rien faire là vraiment vous allez pouvoir jouer avec donc c'est c'est plutôt cool et le petit le petit clin d'oeil est appréciable donc pour rappel la quête peine et profit vous la récupérer directement au début de l'histoire si vous n'avez pas fait attention à aller dans votre menu de quête je pense qu'il n'y avait aucun souci pour la retrouver il n'y a rien de très compliqué vous allez avoir trois objectifs le premier compléter un secteur oublié dans la zme ensuite une fois que ça c'est fait vous aurez à compléter un événement public en héroïque et enfin dernier objectif faire une nuit noire alors sachant qu'à partir de shadow keep les nuits noirs ont été un peu revues et en fait le niveau de plus bas pour les nuits noirs est à 720 de lumière tout de suite dès que vous attaquez vous êtes 750 il n'y a aucun souci pour y aller d'entrée de jeu et en plus maintenant on a du matchmaking vous n'êtes pas obligé de galérer pour trouver du monde vous avez juste à lancer en 720 et vous aurez directement trois joueurs pour jouer trois joueurs pour être avec vous donc ça prend quand même beaucoup moins de temps que ce que ça pouvait prendre ça pouvait prendre avant c'est carrément plus simple donc une fois que vous aurez fait ces trois objectifs vous aurez accès à une nouvelle mission dans le cosmodrome je pense que les joueurs de destinée 1 reconnaîtront bien la zone dans laquelle on va apparaître puisque c'est la zone de la toute première mission de destinée 1 et durant la première partie quand vous arrivez c'est là que vous allez pouvoir récupérer le ghost home donc pour ça vous avez simplement à tuer le ténébrion une fois qu'il est tombé vous avez un petit coffre qui va spawner juste derrière lui dès qu'il est mort dedans vous pourrez obtenir le spectre la toute première coque de la première mission de destinée 1 le vaisseau de la première mission de destinée 1 et enfin la ghost of la toute première arme qu'on a dans la première mission de destinée donc si vous les avez pas si vous n'avez pas la ghost of du premier coup parce que je pense que vous venez surtout pour ça pas forcément pour la coque et le vaisseau vous inquiétez pas vous attendez que le télé le ténébrion reviennent et vous recommencez moi je l'ai eu au bout de trois fois donc il n'y a aucun souci ça va ça va tomber voilà c'est plus un plus un petit clin d'oeil pour les les anciens de destinée 1 je sais pas si on pourra la récupérer en version héroïque comme il avait eu dans destinée 1 avec une quête qui nous permettait de une fois qu'on avait récupéré la ghost of d'avoir une version héroïque on verra ça je peux pas vous dire donc ensuite pour le reste de la quête dans la même zone du ténébrion vous aurez trois capitaines à défoncer donc même chose si vous les trouvez pas tout de suite ils vont respawner ils sont dans les trois bâtiments qui a autour du ténébrion une fois que vous aurez terminé cette partie vous rentrerez dans le dans le cosmodrome à l'endroit où vous débutez dans destinée 1 et là vous aurez un petit labyrinthe de sauts à faire c'est pas très compliqué bon je vous cache pas que moi je suis mort une ou deux fois sur des sauts un peu foiré je vous laisse la route en accéléré pour ceux que ça intéresse et je vous retrouve juste après bon on 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 Donc une fois arrivé au bout du petit labyrinthe, et quand ça vous aura bien cassé les burnes, vous arriverez dans une cache de notre ami Kaid. Là, vous pourrez récupérer le casse-cou. Vous aurez une nouvelle petite mission où il faudra l'utiliser. Et à la fin de cette petite mission, vous pourrez récupérer le catalyser. Voilà, la mission en soi n'est pas dingue. Les récompenses ne sont pas folles. Mais pour les gens qui ont joué à Destiné 1, c'est vrai que récupérer l'Akvostov, c'est toujours marrant. Je ne pense pas qu'elle nous serve de fou, même si en PVP, elle se défendait pas mal. Il faudra qu'on la teste. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous sera utile. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501